La toute première étape, quand on reçoit un tissu, pour nous, en l'occurrence, ça va être de le lyophiliser, de le broyer. Et puis ensuite, on va passer une phase d'extraction avec des solvants organiques. Donc on va appliquer différents solvants sur notre échantillon. Les graisses vont partir dans le solvant. Et puis nous, après, on va se concentrer sur cette partie de solvant qui contient les graisses. Et là, du coup, on va ensuite travailler dessus. On va pouvoir séparer différents types de lipides de manière à les rendre détectables par notre instrument. Une fois que ça a été passé dans notre chromatographe et que ça a été détecté, le détecteur nous donne un signal qui est plus ou moins intense suivant la quantité de molécules présentes dans l'échantillon. Et en fait, ça va se retrouver sur ce qu'on appelle des chromatogrammes. Donc c'est juste une série de pics. Et chaque pic correspond à une molécule différente. Et l'intensité du pic, c'est-à-dire plus il est haut ou plus il est petit, ça va être proportionnel à la quantité de la molécule dans l'échantillon. Et donc nous, après, on va pouvoir identifier chaque pic, est-ce qu'il correspond par exemple à un oméga 3 ou pas ? Et donc grâce à ça, on peut retrouver après la quantité d'oméga 3 qu'il y avait dans l'échantillon initialement, donc dans le poisson finalement. Merci. 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 Merci.